Et bien bonjour et bienvenue, nous nous retrouvons aujourd'hui pour démarrer une nouvelle série sur un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle Far Sky. C'est un jeu que j'ai trouvé sur Steam et qui ne coûte même pas 10€. Et encore il y a des périodes où le prix est plus avantageux, on peut réussir à le trouver autour des 5 ou 6€. Donc franchement pour un jeu de cette qualité, ça ne vaut vraiment pas le coup de sang privé. Alors Far Sky ce n'est pas un jeu très récent non plus, mais il y a eu également des mises à jour assez récentes. Et du coup je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire une série dessus. Donc et bien c'est parti. En avant. Alors pour l'histoire, nous sommes apparemment un explorateur à l'intérieur de son submersible, de son sous-marin. Et il y a une avarie, le sous-marin malheureusement explose ou éclate en plusieurs morceaux. Donc il va nous falloir retrouver dans le fond pour pouvoir réparer ce submersible et réussir à rattacher la surface. Pour ce faire, et bien dans le fond de l'océan, il y a déjà une première base installée. Et nous allons devoir survivre et descendre à plusieurs paliers de profondeur pour nous permettre de récupérer les différents morceaux manquants de notre sous-marin. Et donc voilà. Donc ça c'est un jeu auquel moi j'avais joué il y a déjà pareil assez longtemps. Je n'avais pas été à la fin du jeu. J'ai souvent tendance à découvrir les jeux et à ne pas aller au bout. Mais celui-ci je sais que c'est un jeu auquel j'aurais aimé jouer. Donc vous voyez, là on arrive. On est arrivé dans le fond de l'océan. Vous voyez, c'est très 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 joli aussi. Très 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 joli. Donc en haut à gauche, on retrouve notre barre de vie. On a également un indicateur qui nous dit à quelle profondeur on se trouve. Et on a également sur le bas au centre, la petite barre bleue qui se vide étant notre barre d'oxygène et en dessous notre barre d'inventaire. On peut accéder... Alors voyons à les touches. Donc ça c'est la carte. Vous voyez, donc on peut voir sur la carte le point blanc, c'est donc moi. Et ici, on peut voir la première base qu'il va nous falloir rattacher pour ne pas mourir sans oxygène. Ça ce sont des minerais qu'il va falloir aller miner justement pour pouvoir se crafter les premiers objets. Comment j'enlève ça ? D'accord. J'ai l'impression que la résolution n'est pas bonne par contre. Oui, elle n'est pas bonne. Alors moi je suis en... Je suis en... Je suis en... Je crois que c'est ça. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Alors regardez comme c'est beau. Bon, écoutez, on va essayer de ne pas perdre de temps. On va essayer de rattacher notre première base. Alors évidemment, on n'est pas dans un océan où tout est beau. Tout est magnifique. Il y a des requins et autres espèces également qui veulent, qui, pourquoi pas, nous boufferaient bien. Donc plus on descend, et plus on découvrira de nouvelles espèces. Pour moi, les mécaniques de jeu, je ne m'en souviens plus trop. Alors je crois qu'on peut sauter. Voilà, on peut sauter plusieurs fois. Voilà, donc notre première base. Et donc ici, qu'on va réussir à survivre dans un premier temps. Alors, allons-y. Oh, regardez ces poissons, ils sont beaux. Et voilà. Ça y est, je suis dans la base. Bien, ok. Donc il doit y avoir pas mal d'objets pour toi ici. Est-ce que tu crois que tout est ok ? On verra bien. Alors, je crois que je vais être capable de retrouver les pièces du sous-marin. Et puis essayer de le réparer pour revenir. Ok, je vais essayer de t'envoyer un bateau pour te récupérer à la surface. Reste en vie. C'est marrant, c'est une super idée, je n'y avais pas pensé. Alors ici, on a donc différents établis. Donc déjà, on a un coffre. Dans le coffre, on va pouvoir trouver déjà l'extracteur de ressources. Donc ça, c'est indispensable. Un extracteur automatique. De la viande que l'on va devoir cuire. Du charbon, je crois. Du fer. Et puis, c'est tout. Comment je ferme ça ? Ça, c'est donc... Non. Comment ça marche ? Voilà. Ça, c'est le four. Donc on va mettre le charbon et on va se cuire notre morceau de poisson. Ok. Et ça, c'est un établi qui va nous permettre de crafter nos premiers objets. Alors ça, c'est quoi ? Parce que je ne sais plus du tout. Comment je fais pour reprendre ça ? Ah oui. Je prends ça. C'est tout quoi, j'ai faim. Alors. Ça, c'est pour se fabriquer de l'équipement. Les armes, les fournitures et les éléments de construction. Bon, on va faire de l'équipement. Voilà. Et puis, il me reste 10. Donc je ne peux absolument plus rien faire. Donc je suis content. Ensuite, on va le positionner. Eh bien, pourquoi pas ici ? C'est parti. Alors également. Donc dans cette première base, nous avons un étage. Et dans cet étage, nous avons des pots. Des pots dans lesquels on peut ramasser des pommes de terre. Alors, on va replanter deux pommes de terre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Donc ici, on peut se crafter des nouveaux objets. Notamment des combinaisons qui nous permettront de descendre plus bas. Pour réussir à résister à la pression. Donc pour l'instant, je ne peux absolument rien faire. Donc, eh bien, écoutez, on va sortir. Et hop ! Et on va essayer de trouver des premières ressources. Alors, je vois du charbon ici qui sera peut-être utile. Je vois... Alors, je dirais de l'or, mais certainement pas de l'or. Ah, vous voyez, tenez. Voilà, donc un premier copain. Voilà. Écoutez, pour l'instant, ça va. Surtout, je n'ai absolument rien sur moi pour... Alors, où est ce minerai ? Alors, voilà. Celui-ci est assez rare. Alors, je dis de l'or, mais non, c'est sûrement pas de l'or. C'est quoi ? Ici, c'est de l'or, de gold. Alors, ils sont assez rares. Vous voyez, ils ne donnent que très peu de ressources. Bon, on va dire que là, on a un petit peu de chance. Parce qu'on en a trouvé deux côte à côte. On va peut-être aller au charbon tout de suite. Non, on va l'or. Allez, on va l'or. Alors, c'est un jeu que je trouve très joli aussi. Et très apaisant. Ça change un petit peu de tous ces jeux à gros, gros budget. Ça fait du bien aussi. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, un bon vieux jeu bien bourrin, ça ne peut pas faire du bien. Mais bon, ça fait du bien aussi un petit peu de changer. Alors, ici, on a donc du charbon. Ce qui va nous permettre de crafter différents objets, mais également de nous nourrir. J'ai cru voir un recat. Ok, alors aussi, on a assez de charbon, je pense. Alors, aussi, également. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur la carte, vous voyez, on a des petits cercles jaunes qui apparaissent. En fait, ce sont les morceaux de notre submersible qu'il va falloir aller chercher. Alors, évidemment, ils se trouvent dans des endroits de cartes inexplorées. Et, évidemment, des profondeurs différentes. Ce qui fait qu'il va falloir s'équiper pour pouvoir aller les chercher. Là, je vois de l'or. Ah, bon, attends, je suis tout à fait. Ah, vous voyez, là, on a un autre requin. Alors, apparemment, un genre de requin marco. De retin marco. Un requin marteau. Alors, ils sont relativement pas trop agressifs la journée. Bien que, mais la nuit, on est quand même vite, vite. Alors, l'oxygène est bas, évidemment. Donc, j'ai envie de continuer, d'aller chercher. J'ai vu de l'or sur la carte, pas très loin. Ah, aussi, il est loin quand même. Mais bon, on y va. Il y a quand même pas mal de requins. J'ai l'impression, là, peut-être plus de requins depuis cette mise à jour. Alors, est-ce que je ne mettrai pas mon extracteur automatique ici ? Oui, ici, on a des espèces de... C'est quoi, c'est bruit ? Euh... Où il est ? Mais je l'ai perdu. Un genre de barracouteur. Ah, c'est quoi, ça ? C'est quoi, comme minerai, ça ? Euh... C'est du fer. Du fer, du fer. Est-ce que je ne mettrai pas mon extracteur ? Plutôt là-dessus, sur du fer. Est-ce que vous voyez ? Donc, j'ai un extracteur automatique. Il est là. Je vais pouvoir le positionner. Et il va miner... Enfin, forer pour moi. Voilà. Hop, c'est parti. Et nous, on va aller chercher... Oh, le requin, vous voyez, il est juste là. Il y a pas mal de requins, j'ai l'impression. Je ne sais pas si ça vient de moi. Allez, on va ramasser l'or. Ok. Alors là, je ne vais peut-être pas pouvoir descendre. Alors ici, il y a quelque chose d'autre, là. Je ne sais pas ce que c'est. Ça me fait toujours peur. Est-ce qu'on prend le risque de descendre ? Oui, on peut, je pense. Alors ça, c'est quoi ? Donc ça, c'est encore du charbon ou c'est autre chose ? Ça, on dirait... Ça, c'est de la terre. Alors, la terre va être utile puisque nous allons en avoir besoin si on veut tout simplement faire des plantations. Alors, c'est peut-être utile ou autre chose ? Alors, si c'est le cas, je n'ai pas vraiment trouvé. Ok, j'ai mon oxygène qui descend quand même relativement vite. On va essayer de ne pas mourir tout de suite. Et c'était quoi, alors, ce qui était là-haut ? C'est de la terre également, je... Oh putain, ça fait peur. Alors, ça, ça doit être... Oui, c'est de la terre également. Bon, alors, ma base, purée, où est-ce ? Oh, purée, le requin. Alors, vous voyez, là, il n'a pas l'air très gentil. Et en plus, j'ai faim. Alors, déjà, on va manger. Elles ne sont pas cuites. Ma base, purée, où est-ce ? Alors, ma base est... Oh, elle est loin, elle est derrière. Et vous voyez, donc, ici, c'est un... Je crois que c'est un... Oh putain, il me faut flipper. Non, c'est ouf, il faut que j'aille. Par là ? Ah oui, quand même, je suis loin. Je crois qu'il s'agit d'un... J'y retourne, d'ailleurs. Un espèce de robot qui... Oh non, purée, il y a le requin qui est juste là, vous allez voir. Il ne faut pas qu'il me fasse de méta... Voilà, je ne peux plus sauter. Il est où ? Il est où ? Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Ma base, ma base, ma base. Donc, je disais, c'est un espèce de petit robot qui vous suit. Et qui a la particularité de pouvoir stocker des objets sur lui. Où est ma base ? Elle est là, purée. Ok, purée, encore un requin, mais ce n'est pas possible. Je vais me faire défoncer. Ok, 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 il ne m'a pas vu. Enfin, il m'a vu. Il fait demi-tour, il fait demi-tour. Évidemment, il accélère. Ok, bien. J'aurais pu manger mon saumon. Alors, du coup, on va essayer de se faire cuire quelques petites bricoles. On va se cuire de pommes de terre, quand même. Voilà, ça va cuire. Entre-temps, on va se fabriquer. Ok, je ne peux rien fabriquer d'autre, super. Parce que je n'ai absolument pas ce qu'il me faut. Je ne peux rien fabriquer. Parce qu'il me faut à chaque fois... C'est quoi d'ailleurs, c'est du fer. Donc, du fer, il faut aller vraiment pêcher beaucoup de fer. On va peut-être poser un peu de... On va aller poser ça dans notre coffre. Et avec la terre, je crois... Écoutez, je n'ai absolument pas grand-chose pour l'instant pour démarrer cette aventure. Mais tant que je n'aurai pas de fer... C'est du fer, ça. Pas besoin d'aller très très loin. Vous remarquez, regardez. Je crois que c'est du fer. Oui, voilà, c'est du fer. On va essayer d'en miner pas mal. Parce que je vais quand même en avoir besoin pour démarrer. Au moins pour faire mes premiers crafts et pouvoir descendre un petit peu plus. Et pour continuer notre aventure. Bon, on va dire qu'on démarre pas mal. On est toujours vivant. On ne s'est pas encore fait attaquer. Alors, je commence à avoir faim. Les pommes de terre sont en train de cuire. Il faudra également pêcher pour manger du poisson. Et vous voyez, la nuit tombe. Tout doucement. Alors, le concept est un petit peu dans la lignée de Subnautica. Un jeu de survie sous-marin. Bon, dans la base, dans l'idée, c'est un petit peu la même chose. Beaucoup moins abouti que Subnautica. Mais... Ça redonne combien ? Une pomme de terre moins 25. Mais qu'il y a quand même des mécaniques de jeu qui sont vraiment intéressantes. Donc, il y a une ambiance. On retrouve quand même vraiment une ambiance. Il y a quelque chose. Il y a vraiment un potentiel sur ce jeu. Donc, moi, je reste assez fan de celui-ci. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se crafter quelque chose ? Alors, vous voyez. Donc, avec mon équipement actuel, je ne peux descendre qu'à... Je ne sais pas. Voilà, 180 mètres. Vous voyez, c'est affiché en haut à gauche. Donc, si je crafte mes nouveaux accessoires, je pourrais descendre à moins 250 mètres. Sinon, après, c'est de la résistance. Résistance. Débandage que je vais avoir besoin, évidemment. Une torche. Ok. Je pense qu'il serait peut-être bon... Voilà. Déjà, de me crafter une première boutique d'oxygène qui me permettra d'avoir plus d'oxygène. Ensuite... C'est quoi, ça ? Ce n'est pas ce que je voulais, ça ? Si, résistance. Ça va me falloir un casque. Donc, je vais pouvoir descendre bien plus profondément. Et puis, pour les réductions des dommages, on verra ça plus tard. Parce qu'il me manque, il me manque. Alors, 15 de fer. J'en ai 13. Et 2... Ok, il manque juste un petit peu de fer. Alors, on fait une tente, une petite sortie. Voilà. Alors, attention. Il commence à faire nuit. La nuit est en train d'arriver. Alors, tu devrais faire attention quand même, parce qu'il y a des prédateurs qui chassent la nuit. Alors, évidemment, on va faire attention. Voilà. Et je n'ai absolument rien pour me défendre. Je n'ai rien pour chasser non plus. Alors, je joue avec un... Voilà, regardez. Vous voyez, ça, c'est un barakouda. Donc, je l'ai évité vraiment par hasard. Ces petits poissons ont une fâcheuse tendance à... A jeter sur vous. Oui, donc, je disais, moi, je joue principalement au casque. Vraiment, pour avoir une immersion la plus totale. Et c'est vrai que le moindre petit bruit vous fait fâcheuse tendance à vous faire sursauter. Ok, voilà. Donc, là, on a, donc, une genre d'armure. Donc, ça va nous protéger un petit peu des dégâts. On est pas mal. Ensuite, on va continuer à se fabriquer quoi ? Qu'est-ce qu'on peut se fabriquer ici ? Donc, l'établi d'armement. Et puis, je ne peux plus faire autre chose. Donc, on va donc s'installer l'établi d'armement qui va nous permettre de nous fabriquer le couteau quand on aura 8 fers. Alors, le couteau, on va dire, c'est vraiment le minimum pour pouvoir pêcher. Au moins pêcher. Ok, c'est quand même un minimum indispensable. Alors, nos pommes de terre sont en train de pousser tranquillement. Ok, alors, la nuit. Le cycle jour-nuit est relativement correct dans la durée. On peut vraiment, on a de quoi s'occuper un petit peu à l'intérieur le temps que la nuit passe. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, regardez, c'est une baleine. Non, il y a même une baleine. Oh, regardez, c'est trop, trop beau. Alors, je ne vais pas prendre le risque d'aller, de m'approcher. Alors, non pas parce que la baleine m'attaquerait, mais là, je vais être une proie, peut-être un peu trop intéressante pour les autres poissons. Voyez, j'ai un requin qui nage au fond, là. Oh, c'est trop, trop chouette. On a une baleine. Donc, ça, c'est vraiment des nouveautés qu'on n'avait pas dans les versions précédentes. Alors, je ne sais pas si on peut s'approcher. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Bon, je ne vais pas tenter tout de suite. Oui, voilà, un requin qui se balade. On ne va peut-être pas aller. Bon, écoutez, on va rester au chaud. On va rester au chaud, au moins pour ce premier épisode. On va essayer de rester vivant. Hop, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va... Alors, non, je ne peux absolument plus rien faire. Attends que je n'ai pas... Il me faut du fer. Comment il m'en faut du fer ? Il m'en faut 8. Bon, écoutez, je pense qu'on va aller en chercher. Allez, on tente. On est quand même juste à côté. Pas de requin. Allez, on tente. Si vous voyez quelque chose, écoutez, envoyez-moi un mail. Allez, il me faut un minimum de fer. Il m'en faut 8. Ok. Ah, ben, regardez, on est gâtés, puisqu'elle passe et elle repasse. Ça reste... C'est quand même agréable. Alors, on peut donc se fabriquer. Donc, le couteau qu'on va devoir se crafter, je pense. Voilà. On le fait. Et sinon, après, on peut se fabriquer un genre de fusil harpon. Donc, dans lequel on veut enclencher plusieurs types de harpons. Donc, ils font plus ou moins de dégâts en fonction des harpons choisis. Donc, ça, ça va devenir aussi très vite indispensable pour le reste de notre survie. Alors, il fait toujours nuit. Je ne sais pas comment on fait pour voir l'heure. Par contre, il n'y a pas de système pour voir l'heure. Non, là, on ne peut pas. Les petites pommes de terre poussent. Allez. On y va, on continue. Il me faut un peu de ressources encore. Pas de requins à l'horizon. Non, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, il va me falloir aussi... Alors, je crois que c'est en pompant ces algues. Voilà. Ah non. Oui, voilà. Donc, on récupère à la fois un genre de fertilisant et également des espèces de... des boudelgues qui vont tout simplement nous permettre de nous fabriquer des bandages. Alors, les bandages, je ne sais pas s'ils fonctionnent parce qu'ils ne marchaient pas ou je ne savais tout simplement pas les... Je ne savais peut-être pas les utiliser. Voilà. Voyons, on peut se faire des bandages. Donc, avec ces bandages, logiquement, on pouvait se soigner. mais je n'ai jamais réussi à les utiliser. Alors, peut-être que... Peut-être que ce n'est pas encore d'actualité. Allez, on va manger une pomme de terre. Voilà. Allez, posons tout ce qu'on n'a pas besoin. Les fertilisants. Je vais les garder parce que ça, ce n'est pas très difficile à trouver. Par contre, la terre est plus compliquée à trouver. Ok, vous voyez, le jour est en train d'arriver. Il me semble. La nuit, il me paraît moins obscur. Et on va pouvoir commencer à se déplacer. Peut-être pas plus librement tout de suite, mais... Peut-être un petit peu moins de danger. Alors, vous voyez, aussi, il y a autre chose qui peut être assez... Qui fait assez peur. Je ne vais pas tenter, là, il fait nuit. C'est que si vous attaquez... Oh, purée. Si vous attaquez un poisson au couteau. Hop, voilà. Donc là, il faut vite, vite, vite se chouer. Vous voyez. Alors, il va falloir vite que je me sauve. Parce que, puisqu'en général, il ne tarde pas à y avoir des poissons type requin. Oh, purée. Voilà. En général, quand vous feuilletez un poisson, il y a donc du sang qui se libère. Et c'est assez fréquent de voir des poissons se jeter dessus. Notamment des requins. Et donc, évidemment, tant que vous vous trouvez à proximité de ce sang, vous êtes une superbe cible pour les requins qui ne vous loupent pas. Bien. Écoutez, on a un poisson, on va se le mettre à cuire. Voilà. Donc, toujours le même système. Poisson cru, ça ne vous restitue pas trop de faim. Poisson cuit, évidemment. C'est plus intéressant. Parce que là, ça nous enlève 4%. Et une fois cuit, on se retrouve à moins 15%. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je pense que ce sera tout pour cette première vidéo qui nous a permis de mettre en place les mécaniques du jeu. Dans la prochaine vidéo, on essaiera certainement de faire une sortie un petit peu plus poussée. En attendant, eh bien, je vous dis à tous et à toutes, à très très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, je ne sais pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.